D'abord l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouet. Bonjour à tous. Vincent, en huit jours, c'est fascinant, la Palestine est redevenue le centre du monde. Oui, l'Ukraine peut bien continuer de saigner, les Arméniens pleuraient le Karabakh, la force multinationale abandonnait le Sahel, la Pologne répudiait les conservateurs. Ce ne sont que péripéties lointaines. Le drame du moment, la seule tragédie, c'est la Palestine. Le sort des civils pris au piège, celui des otages jetés aux oubliettes. En moins d'une semaine, un conflit gelé, quasi oublié, en tout cas négligé parce qu'il a découragé les bonnes volontés, un conflit périphérique et insoluble est redevenu la cause qui unit un tueur ingouche dans un lycée d'Arras, un tueur djihadiste lancé dans la chasse aux Suédois à Bruxelles, des foules qui manifestent de Rabat à Kuala Lumpur. Le monde entier est sur le qui-vive, pas seulement les services de sécurité en Europe qui guettent les illuminés, le Conseil de sécurité sort de son hibernation. Joe Biden suspend sa campagne électorale, fait savoir qu'il bivouaque dans le bureau ovale avec ses conseillers et se résout à mener lui-même un raid diplomatique sur place. Il a déjà envoyé un, puis deux porte-avions au large. Olaf Scholz fonce sur les pattes d'Ursula von der Leyen. L'Iran menace de tirer dans le tas. Des ministres libanais consultent avec frénésie. Ils jouent leur peau. La France distribue des mouchoirs. Vladimir Poutine téléphone en une seule journée aux dirigeants israéliens, iraniens, égyptiens, syriens et même à Mahmoud Abbas. On est prié d'admirer l'éventail de ses relations. Il s'est envolé cette nuit pour la Chine ou la tank Xi Jinping. C'était prévu de longue date, mais l'agenda international justifie désormais un tête-à-tête sur l'ordre du jour international. La bataille de Gaza, c'est le seul ordre du jour international d'ailleurs. Oui, c'est lui qui mobilise les pétromonarchies du Golfe qui se retrouvent en urgence ce matin. L'Égypte qui refuse d'être submergée par les réfugiés et convoque un sommet sur la cause palestinienne. On dirait que l'histoire rembobine 50 ans en arrière quand le terrorisme palestinien tétanisait le monde musulman. Ou bien 30 ans en arrière quand les négociations israélo-palestiniennes nomadisaient d'Oslo à Tabat, de Camp David à Charmelsher avant d'échouer dans une impasse. Autre aucun conflit n'a jamais autant agité les médias qu'ils rendaient compte de chaque attentat palestinien, de chaque bombardement israélien. C'est comme si le Proche-Orient saignait sur notre paillasson. On connaissait le nombre des victimes et presque leur nom et leur prénom. Et puis, l'État palestinien a été enterré avec Arafat. L'autorité de Mahmoud Abbas s'est liquéfiée. La Cisjordanie s'est mitée de colonies. Et tous les 3 ou 4 ans, Israël bombardait le Hamas comme on tond le gazon. Même si l'armée israélienne tient deux mains. La promesse de Benyamin Netanyahou, liquidée jusqu'au dernier, les miliciens des brigades des Édyn al-Kassam, eh bien le Hamas aura gagné cette manche. Le piège de Gaza a parfaitement fonctionné, Vincent. En immolant un millier de Juifs et en appelant sur Gaza la loi du talion, les kamikazes du Hamas ont remis la question palestinienne au centre du monde. La guerre démontre aussi qu'il n'y a plus de maître du monde. L'Amérique se démène, mais elle s'est mise trop longtemps hors jeu. Elle n'est plus le garant de la sécurité des États de la région. Le Kremlin en profite avec un opportunisme sans complexe. Jouer les médiateurs, c'est sortir de sa quarantaine. La Russie fait tout pour creuser le fossé entre l'Occident et le Sud global. La grande surprise est de voir la Chine si inerte. On lui prêtait de grandes ambitions depuis qu'elle a obtenu cet été une réconciliation entre les Iraniens et les Séoudiens. Eh bien on voit qu'elle est incapable de remplir le vide sécuritaire. Le monde cherche des accords de paix. La Chine ne pense qu'aux accords commerciaux. Elle n'est pas encore à la hauteur. Elle n'est ni le centre, ni le cœur du monde. Mais quelle fresque, quelle fresque du monde en ce 17 octobre 2023. Merci beaucoup Vincent Herouette. Signature Europe 1, il est 7h46. Sous-titrage Société Radio-Canada